Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes bien installés dans notre cabine, on espère que chez vous aussi vous êtes bien installés dans la cabine de commentateurs Benjamin Da Silva, El Pétissot, et accompagné évidemment Tomar Da Fonseca, et à la Paul Guita, là ce football anglais, et à ce match de première ligue, et c'est l'ambulance des matchs comme on les aime, ça s'annonce très bien. Vous entendez les champs de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match, voilà, c'est ça le football. C'était Manchester United, voici le 11 qui débute. Dans le but, Mathia Perrine, Gérard Piquet avec Victor Lindelof en défense centrale, Thomas Müller sera accompagné de Sabitzer au milieu de terrain, et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. Jeter une rage ? Euter une relation, bonne game. C'est parti. Manchester City donne le coup d'envoi. Bien joué, il efface son adversaire. Rodri reçoit le ballon. Sans problème dans les bras du gardien. Savitzer. Tecatito. Elle s'est repliquée par Manchester City. Et voilà pour Barrella. Et voilà pour Bernardo Silva. Pour Dejan Vlaovic. Barrella. Sans aucune difficulté pour le gardien. Dejan Vlaovic. Tecatito. Ah non, ce ballon est perdu. Rhein-Sterling. Barrella qui reçoit la balle. Joueur Cancelo à la réception. Et ça revient sur Barrella. Et oui, le tir. Et ça va droit sur le gardien. Bonne intervention. Reddish. Récupéré par United. Il y a sans doute un bon coup à jouer là sur cette attaque. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Barrella. La passe pour Rodri. Oh, attention à ce ballon. Oh là 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 là. Le but de City incroyable. Et les voilà les Jutisovs qui mènent sur le terrain de leurs rivales. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. La finition à mi-distance avec cette frappe parfaitement en équilibre qui absorbe toute l'énergie. On la revoit, elle est imparable. Et c'est reparti avec l'avantage pour Manchester City. L'air. Martin Derrier. Derrier. Vous voyez bien joué, le bon mouvement là. Ah, la position était intéressante mais le ballon lui a échappé. Et la passe s'est interceptée. Et la passe s'est interceptée. Bernardo Silva. Et voilà une bonne intervention. Ça sort en touche. Et ça repart pour Manchester United. Et ça repart pour Manchester United. Et ça peut être dangereux. Et bah ! L'égalisation de United. Quelle réaction des Bakunia. Et voilà le 1-2, ça sert à faire une fausse piste pour prendre l'adversaire direct à contre-pied. C'est ce qui ouvre la voie sur cette action. Et voilà la punition en force pour remporter son goal contre le gardien de but. C'est vrai que le bout du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de goûteur. Et avec ses buts, score de parité, 1 par 2. Bernardo Silva. Très bonne intervention. Jack Grealish. Et duel remporté. Il va pouvoir relancer une minute de temps addition. Oui, c'est bien servi. Et le bon plongeon, Yann Oblak. Le corner bien tiré. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires, c'est la foc de la première période. Le jeu reprend avec un ballon pour Manchester United. Sur le côté, Manchester United a de l'espace. Et le crochet pour aller provoquer à l'intérieur. Et le gardien qui est bien vigilant. L'équipe essaie de surprendre l'adversaire. à l'équipe de Cattito dans les bras du gardien sans discuter. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. Un pont contre un jouet peut-être. Le ballon finit dans leurs pieds. Pour jouer un bon match, il faut être deux. Et là, il y a de la magie, de la poésie, du romantisme des deux côtés. Ce qui me frappe le plus, c'est cette volonté de toujours vouloir conquérir le ballon. D'aller toujours vers l'avant. Carrier reçoit le ballon. Le tir est puissant, mais le ballon n'est pas créé. On se demande pourquoi choisir la force d'un technique si prévu. Chant, 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 chant. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. pas circulaire avec le ballon la frappée antenne et le ballon est rendu il ya un bon pressing et peut-être un bon compte à négocier la pour ce genre l'hôpital donc c'est bien négocié par le gardien il n'en est ce quasiment au canal c'est bien c'est un bon moment geste d'articité je suis l'exemple mais je suis dit à l'exemple avec ce qu'on a rejeté en 2e chance tous au corner Sa corner bien joué, bien frappé. Le ballon dégagé par Sabitzer. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. Il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. L'équipe peut jouer le contre. Sabitzer enceint le ballon. Il est en train de déclencher là. Et en arrêt sans difficulté pour Yannard. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Raheem Sterling. Sterling. Klaoubic avec le ballon. Il a un peu de siffle pour sa position de haut en haut. Et voilà une bonne intervention de la défense. Le ballon sort. Piqué. Derrime. Ençoit le ballon. Il frappe. Le balle est impeccable. Gabriel Jesus. Un sacré intervention. Le ballon est perdu. Manchester United y croit encore. C'est le moment d'aller chercher la victoire. Ça part bien. Attention, il y a danger. Bonne présence à la tomber. Mais c'est toujours dangereux parce qu'il y a du monde. Et ça a accepté. City perd le ballon. Mekatito. Berland-Batramaric. Ballon rendu à l'adversaire. Evidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre sort le carton jaune pour cette faute. C'est la vérité. Très bonne décision. Absolument. C'est-à-dire qu'il va faire un changement. Le ballon a récupéré grâce à ce bon tacle. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Roderick. Oui, bien fait. La paume, récupération. Attention à cette passe. Allez, il ne faut pas frapper. Oh, c'est tout bon ! United qui marque peut-être le but de la victoire dans ce derby. Amazing ! On voit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bout du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de but. La joie pour Manchester United, ça se termine par un succès, donc pour les rêves de but. Les victoires très courtes, comme ça, sont encore plus méritoires. Ça donne encore plus de valeur. Ça fait partie la même heure. Oui ! ... ...